Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire devant vous une petite carte de vœux. Je vais utiliser pour cela cette boîte d'aquarelle de la marque Weber-Castel, pas sponsorisée, je l'ai vu plus de 20 ans. Le pinceau qui était dans un nouveau pinceau que j'ai eu pour Noël, je vous en parlerai d'ici pas longtemps. Et du papier de la marque Talb, c'est une grande feuille que j'ai découpée en plusieurs morceaux pour avoir plusieurs cartes de vœux. Vous retrouverez en barre d'infos le tutoriel YouTube que j'ai utilisé pour faire cette carte, puisque ce n'est pas une création originale, je n'ai pas encore assez de talent pour ça. Je sais que la carte que vous allez voir n'est pas la plus jolie, puisque j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je ne me suis pas entraînée une première fois avant de la faire. Puisque je l'ai depuis refaite et elle est beaucoup mieux. Voici ce que donne ma première version, donc celle de la vidéo que vous allez voir. J'ai rajouté en dehors de la vidéo ces petits points, donc voilà. Et ce qui n'est pas parfait, le plus c'est vraiment le joyeuse fête qui n'est pas du tout il est droit. Alors, vous voyez j'en ai refait deuxième, que j'ai plus réussi, mais que j'avais mal vu, puisque je me suis dit que ce serait trop redondant. Donc, si cette vidéo vous plaît, je vous laisse la regarder. Je poste exceptionnellement deux vidéos de peinture la même semaine, mais comme je sais que les vidéos de cartes de vœux, c'est le moment ou jamais entre guillemets pour la faire, parce que c'est le moment où vous allez les envoyer. Moi les miennes, je vais essayer d'envoyer tout le temps que vous regardiez cette vidéo. J'ai voulu bousculer un peu mon planning, mais le faire quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous plait un nouveau jour. Nouvelle peinture, comme je vais dire à chaque fois. Aujourd'hui, je voudrais suivre un tutoriel. Pour faire des cartes de vœux. Comme d'âme, on entendra les bruits de fond chez moi. Mais j'espère que ça vous plaira. Quand même, on va commencer par faire une ligne à peu près au centre de la carte. Vous remarquerez que j'ai pris ma carte à l'envers. Je trouve que ça manque un peu de couleur chez moi. Alors, attendez, je vais voyons voir, me rajouter. Parce que mon truc n'est pas du tout comme le sien. Vas-y, ça y est. Voilà. 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 Il faut vraiment que je rajoute. Attendez, je vais un peu aussi rajouter dans la branche parce que là, ça fait bizarre. Je pense que là, je vais faire un petit dessin. Vraiment, vraiment comme ça, ça part de tous les côtés. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Je vais essayer de... Ah, c'est trop lâche. Voilà. Et ici, elle fait un petit espace pour faire un nœud. Puis, elle fait des toutes petites branches qui partent. Alors, attendez, vous avez quoi ? Tout devine ces petites branches. Ah, j'arrive pas à faire quand même. C'est beaucoup moins... Voilà, mais beaucoup moins joli. Ah, ça m'énerve, c'est pas comme je veux. J'aurais dû faire des branches en marron parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait. Donc, je vais repasser un peu en marron par-dessus. Je vais repasser un peu. C'est quoi ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est un peu bizarre Elle, j'ai l'impression qu'elle fait tout en verre Mais ça fait bizarre, enfin je ne sais pas Vous savez quoi, on va rajouter un peu de marron Ah et vous savez quoi, je trouve ça plus équilibré, je préfère que c'est comme ça C'est pas hyper beau Tant pis Alors, on va faire des petits points Rouges comme ça, à plusieurs endroits Pour faire en fait, branche de ouf J'ai pris une de mes toutes petites, tout petits pinceaux En fait, ce que j'aimais dans ces cartes Et c'est pour ça que j'ai voulu les faire, c'était le côté simplicité Simplicité, efficacité Rapidité Mais je suis en train de les rater Donc écoutez, c'est la vie C'est la vie Écoutez, voilà On va rajouter quelque chose à l'intérieur Et ensuite, elle fait donc un nœud ici Et puis, on va rajouter quelque chose à l'intérieur Et puis, on va rajouter quelque chose à l'intérieur Voilà Et je vais écrire un mois joyeuse fête Ce qu'elle ne fait pas Parce que je trouve que ça peut être sympa Et puis, on va rajouter quelque chose à l'intérieur On va rajouter quelque chose à l'intérieur Je vois. Je vois. Je vois. Donc, joyeuses fêtes. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plus grand et je vais faire comme elle. Elle fait un joli trait orange sur le côté qui finit donc sa carte. Donner un aspect un petit peu terminé. Et je trouve que c'est une super idée. Donc, je vais faire pareil. Je suis en train de déporter. Je veux pas faire trop propre parce que je trouve que ça fait un peu trop... Un peu trop industriel. Moi, mon but, c'est quand même qu'on voit que c'est moi qui ai fait cette carte. Je prends le temps de la faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt.